Bonjour, vous avez opté pour le sol design d'Isano avec liaison Top Connect de Haro. Très bon choix. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment réaliser sa pose flottante. Commencez par soigneusement balayer ou passer l'aspirateur dans toute la pièce. Le support de pose doit ainsi être entièrement nettoyé de la poussière ou toute saleté. Nous mesurons ensuite à nouveau la surface à couvrir, juste au cas où. Nous ne voulons pas nous retrouver à court d'éléments lors de la dernière ligne droite. Veuillez donc calculer la surface de la pièce aussi précisément que possible selon la formule longueur fois largeur. Nous ajoutons encore 5 à 10% à cette aire en mètre carré car une pose génère toujours un peu de chute. Avant de commencer à poser, il nous faut prendre une décision. Selon quelle orientation souhaitez-vous arranger vos planches ? Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Des planches posées à l'horizontale aident à élargir une petite pièce. Si vous orientez plutôt votre parquet à la verticale, vous soulignez alors la forme naturelle de la salle. Votre choix d'orientation pourra aussi dépendre de votre éclairage principal. N'oubliez pas de commencer par fixer un profil d'arrêt ou de transition sous les portes pour assurer une bonne finition et un passage sans heure aux salles adjacentes. Le bois est une matière organique qui continue de travailler. Votre sol sera ainsi amené à se contracter ou à se dilater légèrement en fonction de la température ou l'humidité ambiante. Ces profils servent à éviter tout espacement dû à ces mouvements. Ils protègent de plus les bords de votre sol. Pour les poses flottantes sur supports minéraux, il est important d'intégrer un pare-vapeur. Ces derniers empêchent l'humidité de pénétrer dans votre sol par-dessous. Nous posons donc à présent le film PE servant de pare-vapeur sur le support. Veillez à respecter la bordure haute de 5 cm ainsi qu'un chevauchement de 30 cm lorsque vous posez une nouvelle bande. Notre sol design est sain, 10 anneaux, a une particularité. Il dispose d'une sous-couche acoustique intégrée en liège. Vous n'avez donc pas besoin d'installer une sous-couche insonorisante. Maintenant, débute les choses sérieuses avec la pose de votre sol. Nous commençons par la droite. Veillez à maintenir une distance d'environ 10 mm avec le mur pour le joint de dilatation. Utilisez des cales pour conserver un écart égal tout autour de la pièce en toute facilité. Vous remarquerez dès la deuxième planche que le système de pose Top Connect est un véritable jeu d'enfant. Il suffit de positionner la boue de la planche avec la rainure de sa voisine et d'y exercer une pression jusqu'à ce qu'elle s'emboîte. Il est important de veiller à ce que les joints transversaux des planches limitrophes soient décalés d'au moins un tiers. À partir de la deuxième rangée, nous commençons d'abord par approcher délicatement la planche à poser de son côté longitudinal selon un angle légèrement incliné. La faisons glisser vers la boue de la planche précédente et l'emboîtons tout simplement en l'abaissant. Un clic indique que les éléments sont bien encastrés. Nous souhaitons à présent vérifier l'arrangement des rangées. Si oui, nous pouvons alors continuer. Nous poursuivons tout simplement rangée par rangée avec cette même méthode. Bien sûr, les planches conviennent rarement exactement aux dimensions de la pièce. Il suffit alors de découper la dernière rangée de planches dans le sens de la longueur afin de l'adapter à l'espace restant. Si circulaire ou si sauteuse, le choix vous revient entièrement. Il vous faut uniquement penser à maintenir le jeu de dilatation d'environ 10 mm. Il ne vous reste enfin qu'à récupérer vos cales et découper le film PE dépassant de la bordure de votre sol. Et le tour est joué ! Profitez bien de votre nouveau Solaro. Si vous avez d'autres questions, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez de nombreux conseils et astuces utiles. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada